Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 des VST FX pour 2018-2019. Alors je tiens déjà à préciser que cette liste a été relativement compliquée à faire parce qu'il y a énormément de VST qui sont sortis en 2018. Sans compter qu'en plus, je viens de récupérer toute une série de VST de chez Rob Papen plus une série de VST de chez D16 Group. Donc la liste a été relativement compliquée à faire. Maintenant, je vais vous présenter les 6 VST que j'ai choisis qui m'ont été relativement utiles cette année. Donc il y a le 1973 prêt. Donc c'est un pré-ampli qui va émuler les pré-amplis de chez Niv. Donc c'est vraiment un excellent VST fait par Arturia qui fait des merveilles, notamment sur les drums. Mais on peut s'en servir vraiment sur tout, les basses, les voix, il y a de tout. Je l'ai déjà présenté. Donc vous pouvez aller voir dans la playlist Arturia, il y a tout un tutoriel que j'ai fait sur ce pré-ampli. Le deuxième, c'est encore un VST de chez Arturia, c'est le M12 Filter. Donc celui-là aussi, il fait des merveilles, notamment pour transformer les sons. Donc c'est un VST qui va reprendre la partie filtre du Matrix M12 de chez Oberheim. Et c'est vraiment un excellent, excellent VST de modulation. Après, il y a le Snap Hit. Alors celui-là, c'est un petit peu particulier. C'est un VST qui est gratuit à l'origine, avec quelques modules. Il y a un délai, un limiteur, chorus. Il y a quatre ou cinq petits effets qui sont gratuits dedans. Mais après, viennent se greffer tous les différents effets qu'on peut avoir chez Kilohertz. Et donc à l'intérieur de ce Snap Hit, on peut faire pas mal de modulation. Et c'est vraiment un excellent plug-in. Donc voilà, de gratuit, il y a le chorus, le delay, le gain. Un VST pour jouer sur le gain, un limiteur et un VST pour jouer sur la stéréo. Mais en plus, on peut rajouter pas mal de VST. Donc je vais charger ça de chez Kilohertz. Voilà. C'est-à-dire que dedans, on peut intégrer le Slice CQ, le Carve Q, le Faturator, le Disperser, plus tous les autres petits plugins. Voilà, comme on voit ici, Phase Distortion, Transient Shaper, Resonator. Enfin bref, tous les petits plugins de chez Kilohertz. Et en fait, pour ceux qui utilisent Reson, ça va faire comme un gros combinator dans lequel on va pouvoir faire énormément de modulation. Donc c'est vraiment un excellent outil, très créatif. Donc c'est pour ça que je le présente. Le VST d'après, on ne le présente plus, c'est Half Time. Donc ça va nous permettre de ralentir. On va jouer une petite composition, par exemple au piano ou au synthé. Une petite mélodie. On va pouvoir la ralentir en la synchronisant au tempo. Bon, l'avantage, c'est qu'il ne coûte que 10 euros. Et c'est vraiment un excellent VST. Ensuite, il y a Patchwork de chez BlueCats. Donc celui-là aussi, c'est une petite tuerie. C'est une sorte d'utilitaire. Donc ça va correspondre aussi à une sorte de combinator dans lequel on va pouvoir soit, quand on l'utilise façon instrument, intégrer des instruments et faire du layering d'instruments et d'effets directement à l'intérieur. Et notamment, ça va être très utile pour les gens qui travaillent sur MPC Software ou sur Rezone pour pouvoir utiliser des logiciels du type Instacord et compagnie. Donc tout ça, au niveau de Patchwork, vous pouvez avoir plus de détails. J'ai fait un tutoriel dessus. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et dans cette vidéo, vous allez voir qu'on peut l'utiliser de façon très créative au niveau des instruments. Mais c'est aussi un rack d'effets. Et là, je vais vous le présenter en tant que rack d'effets. Les tutos que j'avais fait avant, c'était surtout en tant qu'instrument. Là, on va le voir en tant que rack d'effets, puisqu'il y a pas mal d'effets directement à l'intérieur. Et le petit dernier, c'est le Master Magique de chez Rob Papen. Donc là, pareil, ça va être un petit VST qu'on va pouvoir mettre tout sur le bus master pour pouvoir finaliser le morceau qu'on est en train de faire. Donc c'est vraiment un bon petit VST qui va donner une bonne touche finale à votre son. Donc là, on va aller dans MPC 2.2. J'ai fait une petite boucle et on va se voir les différents VST. Donc là, c'est la petite boucle. Alors, par exemple, en ce qui concerne le 1973 prêt. Donc je vais faire tourner ma batterie. Donc là, je vais retirer le pré-ampli. Alors dedans, dans ce petit pré-ampli, on va avoir une section qui se trouve ici en equaliseur. Donc on va avoir aiguë, médium, basse. On a un filtre sur chaque partie. Alors suivant comment on l'utilise, on peut l'avoir soit en stéréo, c'est-à-dire qu'on a une voix pour la droite, une voix pour la gauche, ou sinon on peut l'utiliser ici. Grâce à ce petit interrupteur, on peut se mettre en mid-side. Et à ce moment-là, on va avoir une voix pour le mid, une voix pour le side. Grâce à ces deux potentiomètres ici, on va pouvoir rajouter du gain et de la saturation. Donc ça va être le gain d'entrée. Et là, on a nos deux potentiomètres pour le gain de sortie. On peut lier les deux voix, la droite et la gauche, grâce à ce petit bouton, ou alors les délier. C'est un excellent petit VST. Il y a pas mal de presets à l'intérieur pour pouvoir faire que ça soit sur des instruments. Là, par exemple, on a l'808, guitare, analogue air, balade, bus drum, mid-side drum. On peut vraiment faire de tout avec et il est très simple à utiliser. On peut aussi régler la taille de la fenêtre, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, ce qui permet de mieux voir directement tous les réglages possibles. Et donc, c'est un excellent VST qui est au prix de 149 euros. Alors, comme je l'avais dit dans le tutoriel que j'avais fait dessus, ça comprend, il peut être pris dans un bundle de chez Arturia. et le bundle va être à 200 euros, ce qui fait qu'en fait, avec les trois pré-amplis, ah non, même pas, avec les trois pré-amplis, en fait, il est à 149 euros. Donc, ils ont même baissé le prix par rapport à avant. 149 euros. Donc, on va avoir le 1973 prêt, le trident prêt et le V76 prêt. Donc, c'est trois pré-amplis de légende d'excellente qualité qui ont une très bonne sonorité et celui que je préfère, c'est vraiment le 1973. Ensuite, on va avoir le filtre M12 qui, lui aussi, fait partie d'une série de filtres. Donc, le prix a baissé. Maintenant, sur Boutique Plugin, on peut avoir les trois pour 98 euros. Donc, il y a le mini-filter, le M12 filter et le SEM filter. Et le plus créatif, pour moi, je trouve, c'est le M12 qui va permettre un maximum de modulation. On va avoir trois enveloppes, plusieurs LFO. Donc, on va avoir tout ça. On retourne dedans. Donc, là, je l'ai mis sur un petit synthé. Donc, si je le mets au naturel, il était comme ça. Donc, là, on va avoir un filtre A, un filtre B, la section Master au milieu, avec un Dry Wet, Master Cut-Off, Filter Out. On va pouvoir utiliser les filtres, soit uniquement le filtre A, uniquement le filtre B, filtre A et B en série, ou alors filtre A et B en parallèle. Ensuite, on va avoir trois enveloppes. Enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3. Et ensuite, ça va être un toucher coulé. vous allez pouvoir activer les cases directement. En allant dessus, vous double-cliquez, ça le remet à zéro. Et vous allez affecter comme ça. Donc là, d'un côté, vous avez vos enveloppes, random et modulation oscillateur. Et de l'autre côté, vous avez les différentes destinations. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur l'onglet destination et vous allez choisir l'endroit où vous voulez moduler. On peut vraiment faire énormément de choses. Et donc, on voit bien, si je refais le petit test, au départ, mon son, il était comme ça. Donc, c'est même pas un son de VST. C'est un programme sample de chez Akai. Voilà, c'est vraiment un excellent VST. Ensuite, le Snap-Hip. Alors, en fait, comment ça se passe ? Donc, au départ, vous ouvrez le VST Snap-Hip ici. Et quand vous allez... Voilà. Et une fois que vous l'avez ouvert, ici, vous avez juste à cliquer et vous allez intégrer les différents effets que vous avez pu acheter chez Kilohertz. Et ils vont s'intégrer à l'intérieur. Alors, on va avoir quatre bus. Bus 1, 2, 3 et 4. Vous intégrez vos plugins. Et là, par exemple, ce que j'ai fait, donc, j'ai utilisé le gain parce que le programme sample, le son était assez bas. j'ai mis un petit délai. Ensuite, j'ai pris mon VST Disperser et j'ai fait une petite automation. Donc, pour ça, c'est rien de plus simple. Je me suis mis sur le LFO1. J'ai réglé ma synchronisation. Ensuite, on clique sur le petit bouton qu'on voit ici et on va chercher le paramètre en question. Voilà. Par exemple, là, si je veux l'augmenter, hop, on va chercher le paramètre en question et ça permet de faire la modulation. Pareil, en ce qui concerne le tape stop, l'arrêt, il va être déclenché par le mouvement du LFO. Donc, si on écoute. Après, pareil, on peut déterminer si on veut que le plug-in fonctionne en parallèle ou en série. Et donc, après, par exemple, si j'ai envie de mettre le faturateur, ici, si je veux rajouter je vais mettre là plutôt, je vais mettre Transgate. Donc, après, comme ça, vous pouvez jouer avec tous les VST de chez Kilohertz que vous avez. Vous les intégrez à votre rack. Le rack est redimensionnable. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez jouer comme ça, rajouter des equalizers. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et pour les automations, donc, on va avoir deux LFO, LFO 1, LFO 2, enveloppe 1, enveloppe 2, le pitch, et on peut affecter aussi des commandes MIDI pour créer des automations en fonction, par exemple, de la vélocité, du moodwell, du pitchband, enfin, un peu tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un excellent, on va dire, une excellente combinaison de VST. Après, il y a des packs qui sont vendus. Donc, si on va voir sur le site de Boutique Plugin, voilà, là, je vais mettre Kilohertz, voilà. Donc, soit vous achetez au détail, comme j'ai fait, moi, j'ai pris les VST qui m'intéressaient et je les intègre à mon module ou sinon, vous pouvez avoir le pack, voilà, donc, il y en a deux, il y a The Works et Toolbox, donc ensuite, vous prenez suivant vos moyens ou sinon, vous les achetez petit à petit, de temps en temps, il y a des promotions en plus, donc, il faut surveiller. Après, on va avoir Half Time, donc celui-là, pareil. Là, pour l'exemple, donc là, on va pouvoir jouer sur la quantification, donc ça va ralentir le morceau, après, on va avoir différents modes, ici, on a une petite section filtre et une section mix. Donc ça, c'est vraiment, pour l'année 2018, c'est le VST qui a été vraiment utilisé énormément en production musicale, en production musicale, donc voilà, Half Time. Alors après, on va passer à Patchwork. Alors celui-ci, moi, je vous l'avais déjà présenté dans un tutoriel en tant qu'instrument, là, cette fois, je vous le présente en tant qu'effet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir charger différents types d'effets, donc là, par exemple, à l'intérieur, j'ai un equaliseur qui a été mis, hop, j'ai un module pour jouer sur ma stéréo, un compresseur et un limiteur. En fait, j'ai recréé un channel strip de master. Mais après, à l'intérieur, il y a différents types de presets. Donc ensuite, suivant ce que vous voulez faire, channel strip, donc là, il y a tout ça pour les guitares, les drums, faire du mix, etc. Ensuite, délai, modulation, pauseur FX, donc là, il y a un peu de tout, des effets pour jouer sur le pitch, les reverbs. Ensuite, on a encore quelques petits presets ici. Et donc, c'est un autre, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, vous allez pouvoir jouer soit avec les effets déjà inclus dans Patchwork, ou alors, vous pouvez importer, donc je vais le recharger, je vais en charger un autre, hop, donc, VST, BlueCats, voilà, je charge Patchwork, voilà, et là, cette fois, au lieu de charger les effets inclus dans Patchwork, je vais directement charger des effets VST de ma collection de VST. donc, par exemple, rien ne m'empêche, j'en sais rien, je vais prendre le coup, voilà, hop, j'ai mis un petit compresseur, après, je peux très bien prendre un effet qu'on a directement, parce qu'il y a tout type d'effet, on a Echo, Multitap Delay, Reverb, Compresseur, Decker, Gate, Equalizer, donc, là, on a des EQ et des filtres, hop, FX, Beat Crusher, puis, Frequence Shiffer, Harmonizer, Phaser, Chorus, Flanger, Phaser, Sweep Filter, Très Molo, enfin, bref, il y a vraiment de tout. Donc, c'est vraiment un utilitaire, alors, il coûte quand même 99 euros, il a un prix, mais, pour les logiciels comme MPC 2.2 ou Rezone, où on ne peut pas affecter de canal MIDI à une piste MIDI, ça va nous permettre, un, au niveau utilisation, instrument, de l'utiliser comme si, pour pouvoir, enfin, de l'utiliser avec des logiciels de déclenchement d'accords comme Chords ou comme Instacord ou même Scaler et, donc, en faisant un petit routage et on peut l'utiliser aussi comme module d'effet avec les effets internes ou des effets VST. Donc, après, si je le réouvre, si j'ai envie de mettre, par exemple, ce petit compresseur de chez Clangame et, ensuite, j'ai envie de mettre un Master Magique, par exemple, donc, je vais aller dans VST, hop, Hop, Hoppen, Master Magique, je prends mon DDL, ouvrir, et voilà. Et donc là, je viens de faire, j'ai en parallèle, le son va passer dans l'un et dans l'autre. Donc, ensuite, vous faites toute votre ma maille. Si vous voulez le prendre, là, je les ai mis en série. Ensuite, vous pouvez les déplacer, vous pouvez en mettre en poste, en pré. Donc, tout ça, ça va être des emplacements et vous pouvez faire un gros combinator d'effets. Donc, il a un certain prix, mais, en même temps, vu toutes les possibilités qu'on peut avoir avec, il en vaut vraiment la peine. Et pour finir, donc, on va avoir le Master Magique de Charlotte Pappen. Donc là, ce que je vais faire, je l'éteins. Là, on a le son avec uniquement le patchwork qui tourne. Donc, si on veut, on peut même faire ça. Et en fait, ici, on va avoir un module R qui va nous permettre de rajouter du volume donc au niveau des fréquences aiguës. Donc, on peut aller de 40 000 à 30 000 Hertz et on va pouvoir aussi, grâce au mono-stéréo split filter jouer sur la section filtre et sur le mono et le stéréo pour affiner le son. Donc, au final, ce que ça va donner. je vous conseille de mettre le casque parce que ça s'entendra vraiment au casque. Si vous regardez sur une tablette ou un téléphone, il faut vraiment avoir le casque pour entendre la différence ou de très bonnes enceintes de monitoring. Donc, c'est un excellent petit VST. Il y a quelques presets fournis avec. Il est vraiment très simple d'utilisation et ça va vous permettre de mettre ça en fin de chaîne sur votre master pour pouvoir terminer votre son vraiment comme vous le voulez. Donc, voilà pour cette petite présentation de mon top 6. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'espère que mes conseils auront été utiles sur le choix de ces VST. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche bleue et je vais bientôt reprendre les tutos puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu une série de VST de chez Rob Papen et toute une série de VST de chez D16 Group. Donc là, il va y avoir de la nouveauté pour 2019 et pas mal de choses à voir. Donc voilà et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut.